Musique C'est ton père qui te faisait écouter Wagner, c'est traumatisant quand même. Tu as écouté combien de versions, enfin maintenant tu connais les diverses versions de la tétralogie de Wagner ? Oui, pas toutes, mais pas mal. Mais c'est vrai qu'il m'avait raconté cette histoire sous forme de contes quand j'avais 7 ou 8 ans. J'étais absolument fasciné, j'avais essayé de voir une captation vidéo des opéras et je m'étais copieusement endormi de nombreuses fois devant les opéras. J'ai découvert leur beauté plus tard. Qu'est-ce qui te fascine dans ce... Alors peut-être pas chez Wagner, mais dans la mythologie qui est derrière, qui est une mythologie nordique, scandinave ? En fait, c'est vraiment cette histoire de Siegfried précisément qui m'a énormément attiré. principalement, déjà, tout gamin par tous les éléments merveilleux qu'elle contient. Donc c'est l'histoire d'un orphelin qui grandit dans un espèce de monde du mythe et qui va reforger l'épée de ses parents et essayer d'aller retrouver le monde des hommes, retrouver ses semblables. Et pour cela, il doit passer par l'épreuve initiatique qui est l'affrontement contre un dragon qui se terre comme ça à l'autre bout du monde. Donc on a un héros, une épée fabuleuse, un anneau d'or maudit, un cheval qui vole, un dragon. Et donc tout ça, c'est des éléments qui m'avaient parlé quand j'étais gamin. Et ce qui m'a attiré en tant qu'adulte, c'est la spécificité de ce récit qui est très archétype, mais qui en même temps m'a beaucoup parlé parce que c'est l'histoire de l'absence de mentor. C'est-à-dire que c'est le grand héros, mais qui n'a personne pour le guider. Donc il va devoir se construire tout seul. Enfin, on y reviendra parce qu'il y a une sorte de guide quand même dans ce deuxième volume de Siegfried. On y reviendra parce que j'aimerais savoir si tu avais eu connaissance des adaptations bandes dessinées qui existaient de Wagner et des légendes nordiques. Il y en a eu quelques-unes, c'est rare. Je pense à Renoncer, Drouillet aussi à une époque aurait voulu faire un spectacle avec, je crois, William Scheller ou un autre musicien, un auteur-compositeur pour adapter et mettre en scène une sorte d'opéra vraiment spectaculaire autour de Wagner. Est-ce que tu avais pris connaissance de tout ça ? En fait, ma démarche, ça a été non pas d'adapter l'opéra, mais de raconter ma version de l'histoire de Siegfried en me servant de tout ce que je pouvais trouver autour du personnage. Donc je suis allé aux sources qu'avait utilisé Wagner, à savoir les légendes nordiques, les légendes germaniques, parce que ce personnage est dans une double tradition nordique et germanique, certains contes populaires qui ont circulé au fil des siècles, les opéras de Wagner, le film de Fritz Lang sur la même histoire, et me servir de tout ça comme source pour alimenter ma vision de ce récit. Pour en venir à l'absence de guide dont tu parlais, je trouve que c'est quand même moyennement vrai parce que là, en l'occurrence, je ferai aussi un autre lien avec... Tu n'as pour l'instant pas parlé de Tolkien, Tolkien qui s'est inspiré aussi de cet univers, enfin de ses racines que tu as lues et relues. Évidemment, on pense à Tolkien en te lisant, mais parce que Tolkien avait lu les mêmes sources, on peut dire. Oui, tout à fait. Tolkien a fait ce qui, pour moi, est l'essence de l'héroïque fantaisie, en tout cas l'héroïque fantaisie que j'aime. Et pour moi, l'héroïque fantaisie, c'est la narration des grands mythes sous des formes modernes. Et dans forme moderne, j'inclus le roman, qui est en fait une forme très très récente. Et moi, j'essaye de faire ça dans le même sens, c'est reprendre un grand mythe et le mettre dans les médias qui, moi, me passionnent, qui sont la bande dessinée et le cinéma d'animation. Alors, le guide, justement, ou l'absence de guide, est-ce que tu peux pousser un peu plus loin ? La plupart des récits héroïques ont comme passage clé la rencontre d'un mentor qui va former le héros en préparation des épreuves qui l'attendent. Siegfried, lui, est donc né dans une forêt enneigée. Ses parents meurent dans des circonstances dramatiques sous la lance d'Odin, le dieu des dieux. Et ce petit bébé, en fait, est recueilli par une créature étrange, issue des mondes souterrains, un forgeron, Nibelung, en fait, qui va le recueillir et lui donner tout ce dont il a besoin pour survivre. Mais c'est une espèce de très mauvais père, en fait, qui va élever Siegfried pour s'en servir, pour aller tuer le dragon. Et c'est quelqu'un qui passe son temps à mentir pour maintenir Siegfried sous sa coupe et sous son contrôle. Donc Siegfried va, dans un premier temps, se grandir en opposition avec Mime. Et puis après, il va faire différentes rencontres qui vont lui permettre de se construire. Mais personne ne va lui dire, tiens, maintenant, il faut que tu fasses ça, il faut que tu apprennes ça. Il ne va pas recevoir de leçons, il va devoir les comprendre lui-même. Et c'est ça qui m'a intéressé dans ce récit. Et qui a résonné avec moi. Tous les personnages sont aussi un peu caricaturaux. Tu le dis toi-même. Enfin, caricaturaux, ce n'est peut-être pas le mot exact. Mais là, je trouve que le personnage de Mime a tendance à être un peu plus drôle dans cet épisode, dans ce deuxième volume sur trois. Oui, une des choses qui m'intéressait aussi dans cette histoire, c'est d'avoir cette variété dans les personnages. C'est-à-dire qu'il y a, en gros, je mets en scène trois types de personnages. Il y a les humains, dont l'unique représentant est Siegfried, parce qu'il est perdu dans le monde des mythes. Les dieux, qui sont anthropomorphes, mais qui sont des espèces d'entités gigantesques et parfois à la limite de l'abstraction. Et les Nibelungs, sur lesquels j'ai adopté une civilisation assez poussée, à la limite du cartoon, en fait. Et ces trois aspects-là vont me permettre d'avoir un très large spectre d'émotion et d'expressivité dans le dessin. Et dans le premier tome, on est dans le rapport entre Siegfried enfant et Mime. Donc c'est un rapport un peu conflictuel entre l'enfant et son père adoptif. Et je ne voulais pas que Mime soit décrédibilisé ou trop ridicule. Dans le tome 2, en fait, le tome 2 va raconter leur grand départ, où ils sortent enfin de la forêt pour découvrir ce monde des géants gigantesques, merveilleux et plein de dangers. Et en fait, cette aventure va les rapprocher. Et Siegfried n'a plus peur de Mime. Donc, voilà, je n'ai plus besoin qu'il en impose. Je n'ai plus besoin qu'il soit cette espèce de figure un peu inquiétante. Du coup, je m'amuse énormément avec, parce que c'est un personnage qui est totalement obsessionnel, qui n'a pas beaucoup de recul sur la situation, et qui en même temps connaît plein de choses et est assez maladroit. Il faut aussi préciser, je pense que tu allais en parler, mais que ce projet de bande dessinée autour de Siegfried est un projet aussi de dessin animé, de long métrage d'animation, que tu as depuis maintenant longtemps aussi, un an, deux ans, et que tu développes en parallèle à la bande dessinée. Oui, en fait, l'idée, pour moi, c'était de développer cette histoire sur les deux médias en même temps. Ce n'est pas trop contraignant, ça ? Parce qu'il y a des chocs graphiques entre adapter cette histoire, cet épisode en bande dessinée et le faire pour l'animation. Visuellement, ce n'est quand même pas la même chose. Effectivement, mais en fait, c'est des contraintes qui m'intéressaient d'affronter tout de suite pour penser les personnages sur les deux médias. Ça ne veut pas dire que c'est exactement les mêmes. Je ne dessine pas comme le ferait un animateur du tout. En revanche, la forme du personnage, son caractère profond, je sais aujourd'hui précisément quelle est la traduction graphique que j'en fais en bande dessinée et quelle est la traduction graphique que j'en fais en animation. Donc dans le détail, ce n'est pas la même chose, mais c'est exactement le même personnage. Et comme ça, je suis sûr que je suis trahi sur aucun des deux médias. Et tu as confié pour cette raison la direction artistique du projet de mon métrage à un ami à toi qui s'appelle Mathieu Laufray, c'est ça ? Oui, qui était mon camarade d'atelier au moment où j'ai commencé le projet. On peut parler cette fois-ci de l'adaptation et peut-être des difficultés ou des plaisirs que tu ailles réellement adapter Siegfried et à mélanger aussi des choses qui n'appartenaient pas à l'histoire. Ma cuisine à partir de tous les merveilleux éléments que je suis allé chercher dans les... Je pensais à la Valkyrie, entre autres. Effectivement, pour les gens qui connaissent les opéras de Wagner, je suis un hérétique absolu puisque je me concentre sur l'histoire de Siegfried. Mais dans ce projet, que ce soit en bande dessinée ou en animation, je ne m'adresse pas du tout aux spécialistes des mythes nordiques ni aux spécialistes de Wagner. Je m'adresse aux gens qui, comme moi, quand j'avais 7-8 ans, partagent ma fascination pour ce genre d'univers, mais n'y connaissent rien. Donc, l'histoire de Siegfried est la plus simple. Et autour de l'histoire de Siegfried, j'ai ramené tout ce qui m'intéressait dans les autres opéras. Parce qu'il faut savoir que le travail de Wagner a été sur 4 opéras gigantesques et Siegfried est le troisième. Donc, moi, je me suis concentré sur 7 trames de base et autour de cette trame de base, j'ai ramené certaines scènes, certains moments forts et certains personnages qui sont dans les autres opéras et je les ai intégrés à l'histoire de Siegfried pour en faire quelque chose, je crois, d'assez simple et le plus facile d'accès possible. C'était un vrai casse-tête. Est-ce que, musicalement, quand tu penses à ton long métrage, si on revient au film d'animation, est-ce que tu l'imagines, et tu es forcé de le faire, l'imaginer avec la musique ? Oui, c'est la grosse différence. Alors, je suis très, très conscient des différences de langage et de grammaire entre la bande dessinée et le cinéma d'animation. C'est-à-dire, dans l'imaginaire général, les gens confondent, mais évidemment, ça n'a strictement rien à voir. La seule chose qui les lit, c'est ce qui, moi, me passionne, c'est le fait de raconter une histoire avec des dessins. Après ça, tout est différent. Et par exemple, là, mon idée, c'est de raconter la même histoire, c'est-à-dire d'éveiller les mêmes émotions sur un rythme similaire, mais à partir de là, je m'adapte à chaque média. Et notamment, l'écriture n'est pas la même. C'est-à-dire que quand j'ai écrit le dessin animé, j'ai écrit pour faire en sorte d'avoir le moins possible de dialogue et notamment de compter sur la musique pour apporter le sens, l'émotion. Et là, j'ai peine à croire que ça ne t'influence pas sur ton travail de dessinateur de bande dessinée. Effectivement, c'est vrai que sur cette série, je fais très attention au rythme et j'essaye de créer un rythme qui, pour moi, se rapproche du rythme de la musique, du rythme que crée Wagner. Et c'est pour ça que je fais des ouvertures qui, sur le premier volume, l'ouverture est intégralement muette. Et pour moi, c'est comme la montée chromatique du début de l'Ordurin, cette espèce de montée en puissance phénoménale qui s'arrête brutalement, qui est l'équivalent du moment où j'affiche le titre et on rentre dans l'histoire. Parce qu'il y a une sorte de page d'ouverture dans la bande dessinée, etc. qui débute comme une ouverture en opéra. J'aimerais te demander ce que tu penses d'Angoulême. Angoulême, je... C'est pas que j'ai de répondre. Non, non, mais vraiment, j'y tiens parce que j'adore venir ici. C'est exceptionnel en France d'avoir une vitrine pour cette formidable diversité de productions, d'albums, de formats, de publics. En fait, je vis aux Etats-Unis en ce moment. Et voilà, là-bas, quand on arrive et qu'on dit qu'on vient d'Angoulême, les New-Yorkais vous regardent avec des yeux ronds en disant « Angoulême, formidable ! » Il paraît que là-bas, toute la ville parle de bande dessinée. Et en Amérique, en fait, la bande dessinée est très, très ghettoisée. Et ici, voilà, on a des gens de tous les âges, de toutes les professions qui s'intéressent à la bande dessinée. On a des formats variés, du tout petit manga, l'énorme bouquin. Et je suis très content d'être dans la bande dessinée en ce moment. C'est très excitant. Et donc, la toute dernière question pour la route. Qu'est-ce que tu conseillerais comme titre ici, affiché en lecture ? Il y en aurait beaucoup. Ça veut dire que tu lis beaucoup ? Je lis pas mal de bandes dessinées. En fait, j'adore ça. Parce que tu sais qu'il y a deux catégories. Il y a le dessinateur qui refuse d'aller voir ce que font les autres pour éviter d'être influencé. Ah non, moi, j'adore être influencé. J'adore, oui, voir des choses qui m'ouvrent des portes sur ce qu'on peut faire avec la BD. Et oui, dans la sélection, moi, c'est vrai que j'adore le travail de Mathieu Bonhomme, par exemple, et je trouve que l'édition de Messier Guillaume est formidable. Voilà. D'accord. Merci à toi, Alex Alice. Merci à toi, Alex Alice.